Bonjour et bienvenue, on continue, Ragnarok. Ouais, il y a un truc qui fait du bruit apparemment, qui tape, on ne sait pas ce que c'est. On n'a plus un dragon, mais c'est pas un dragon qui fait ce bruit. Qui tape et tout ça. On va aussi tester une nouvelle relique qu'on a, qui fait de l'électricité, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Donc on va voir ça. Ne suis-je pas toujours prudent avec toi ? Oh si, tu es tellement délicat. Si une chose a détruit ce tunnel sur son passage, elle doit être grande. Grande ou petite, toutes les créatures ont un point faible. Oh là là. Hmm, c'est calme tout à coup. Il va charger ! Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Pourquoi y a-t-il toujours un maudit drabeau ? Je crois qu'il faut, avec la lance, il faut toucher ses pattes. Oh bien joué, le ventre. Oh il m'a one shot. Oh c'est nul. On a pas de vie. On commence le combat, on n'a pas de vie par contre. Donc ça c'est un peu un problème. Peut-être qu'on va être full vie là. Alors ça, il est marrant ce truc. Il y a un dragon mais sans elle. Il va charger ! Pourquoi y a-t-il toujours un maudit drabeau ? Viens de base ! Il y a l'air. ... Numis이트 ! Sous-titrage ST' 501 Il faut de la vie Merde Un peu Il y a des moments où on branle rien en fait On se regarde Sous-titrage ST' 501 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 Non Merde Sous-titrage ST' 501 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 J'ai entendu du bruit. Il va où ? Ah mais c'est vrai en fait ! Vraiment ! Oh d'accord ! Ah ! Je sais. Il faut faire venir les bestioles en fait. C'est pour ça qu'elles reviennent sans cesse. Je crois que c'est ça. Mais du coup il faudrait... Comment on fait pour... Ah ça... On peut le faire plus haut ? Ouais, c'est ça. C'est énorme ! Voilà ! Ça a marché ! Retournons à la tanière du dragon. Haha ! Ça tue ! Alors comment on y va du coup ? Ça tue ! C'est marrant parce que le... Là ça a aidé du coup le... What the f... Merde ! Oh ça a marché ! Merde ! Elle prend encore l'appui. Le sang nous mènera à sa tanière ? Oui. Suivons le sang. Il est probable que cela nous ramène à la tanière de tout à l'heure. Si nous atteignons sa tanière, on pourra enfin l'arrêter. Dommage. Est-ce que tu l'admires ? Elle terrorise ses terres mon frère. Cette jungle était chez elle. Elle l'a défendue à sa façon. Mais si la mort est la seule fin digne qu'on puisse... Alors soit. Euh... Mais c'était où la tanière ? C'est pas à droite là ? Je prends ça. C'était pas là ? Non. Faut monter. En fait on l'a pris à l'envers je crois. C'est pas à l'envers que je le fais là ? Je crois. Il n'y a pas de quête. Bon par contre on n'a pas besoin de... En fait il faut les faire dans un temps imparti je crois. Il faut les faire tout simplement dans un temps imparti les différentes... Comment ça s'appelle ? Les différentes runes. Donc j'ai pas besoin de me forcer à switcher au bon endroit en fait. Genre de faire une, une, une. Je peux faire les deux à chaque fois. C'est pareil. Putain mais j'ai pas de mémoire. Elle était où sa tanière bordel ? Je crois que c'était près de la porte en fait. Je vois au mauvais endroit là. C'était près de ça je crois. Non. Celle là. C'est pour ça que ça nous emmène vers le bateau. Il faut aller à l'autre côté. On peut aller par là. Ah. Bon la vie. Mes yeux ne me trompent pas. Je crois qu'il s'agit du cerf de l'été. Il fait chaud ou c'est juste ma personnalité rayonnante ? Non. C'est toi le cerf. Bon on peut y aller. Non. M'intéresse pas. Pas de ce côté. Désolé. On fait un peu le tour là. Bon on était sur la bonne voie. Là ça mène où déjà ? Ah bon on va faire le dragon là. D'abord le dragon. Bah je crois. C'est là ou pas là ? Non c'est pas là du tout. Aïe 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 aïe. Je suis vraiment mauvais dis moi. Pour me repérer. D'autres traces. Voyons où elle nous mène mon frère. Voyons où elle nous mène mon frère. C'est là. C'est là. Oh mon dieu. Et la fin est là. Jecompagne. Ce n'est pas là. Bref. Peaky de которой le papa. Au surround. Oh, au revoir le dit. Elle s'est bien défendue, il faut l'admettre. Je regrette qu'on ait dû la tuer. Je peux pas prendre la pierre. Je pense que la tempête de Bifrasse fait très mal. Je pense que c'est très potable. Souvenir de souffrante. La jaspeur 1 et 2 et 1 se chargent plus vite à chaque coup infligé à un ennemi sous l'effet d'un état. Regarde, dont les armes veulent prendre l'ascendant sur un ennemi affaibli. Après, on pourra enlever l'esquive. Non mais d'accord, laisse tomber. Non mais regarde-moi ça. Non, non. 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 C'est marrant, il y a eu une sorte de flash là quand il a... Enfin bref. Non, non mais je peux pas jouer moi sans ça, c'est fini. Je peux plus. C'est tellement, ça rend tellement la vie plus simple. Allez, allons combattre le dragon. Alors, par où on passe ? Par où on passe ? Là ? Ouais, non, je ne jouerai pas sans l'esquive augmentée. C'est fini. Pourquoi tu m'envoies là ? Je peux aller directement à gauche. Ah oui, c'est là. Je me rappelle maintenant. Allez. C'est l'heure. Putain, on dirait Dark Souls quoi, ce jeu. Oh mon dieu. Un petit dessert ? Arrête. Merde. Oh mon dieu. Chitte. Chitte. Les écailles ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Au moins, il ne sera pas mort le ventreux. Ça tue ! Alors, ce dragon que nous avons traqué dans les jungles de Van Eyme semblait particulièrement apprécier l'idée de s'enfuir dans le sol et utiliser ses défenses pour éventrer ses victimes. D'après Freya, ses créatures ne sont pas originaires de ce royaume. Il y en a désormais une de moins. Ça va, ça va, ça va, ça va. Le Bifrost a l'air de faire très mal, je pense. On a à peu près quoi ? Genre 7 secondes ? Ou une dizaine de secondes, je crois, pour faire l'enchaînement des habilités. C'est quoi ? Non. Ouais, 6 secondes ? Ça va, ça va. Du coup, on a le temps de tout faire. Du coup, ici, on a tout fait. Il ne reste plus que les... Ah, tiens, il y a armure, pardon. Je vais oublier. Essence de régénération suprême. Ajoute une grande quantité de régénération permanente de santé. Il faut 170 de vitalité. Une distillation plus forte que force vitale qui régénère encore plus son porteur. Ah ! Ça, ça devient intéressant. Ça, ça devient intéressant. Après, on pourrait enlever l'étourdissement. Bon, ça me fait un peu chiant, en fait, d'enlever l'étourdissement. Pour mettre que de la vitalité, mais 170 de vitalité. Putain. Je crois qu'il nous faut des armures, là, avec de la vitalité, parce que là, ça ne passe pas. Il nous faudrait... Ah, tiens. 177. Fais voir. 187. Fais voir un peu le régén. C'est un peu de la merde. Tous les régén, c'est de la merde. Non, il faut être honnête. C'est sympa si on se balade, quoi. Tiens, on a une petite barre. Une petite sixième barre. Parce qu'on a beaucoup de vitalité. Je ne sais pas. Ça peut être intéressant, en fait. Non, je vais être honnête. Ça peut être intéressant. Emblème d'esquive. Armure. Faudrait voir. Du coup on a fini en fait ici. Il y a les serres à faire. Il faut les débloquer. Par contre là il manque une connaissance. Ça m'emmerde. Là il manque. Non découvert. Serre. Connaissance. C'est toute la même zone. Le cratère. Alors on va. Enfin il faut trouver la connaissance et tout. Ça c'est chiant. Je n'ai pas envie de me. Je n'ai pas vraiment envie de tourner en rond. Ce qu'on peut faire. On peut aller à Sindri. On retourne. À l'arbre monde là. Et on va voir l'écureuil là. Pour qu'il nous parle. Déjà on a récupéré tous les nidogs. Deux-uns. Et pour qu'il nous parle des serres aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire avec les serres. Ouais non le regen ça peut être intéressant mais bon. En fait on est bloqué avec le renouveau vu que je veux faire de l'esquive. C'est bien ça hein. Il me faut du renouveau pour l'esquive. Oui. Il faut 60. Emblème d'esquive. Et moi je ne joue pas 100. Donc ce qui pourrait se jouer. C'est si jamais on arrive à mettre du renouveau. On peut enlever ça. On peut enlever ça. Il nous faut 15. Exactement. Donc du coup ça va se jouer. Alors là il n'y a pas de renouveau sur cette armure. Ça c'est chiant. Le berserker on pourrait. Si on utilise le berserker. Je peux mettre la rune qui régène. À la limite. Ça m'emmerde parce que celle-là je l'aime bien quand même. Là on est niveau 8. Du coup je peux faire ça. Ah ouais mais non non. Je n'ai pas assez de vitalité quand même. Je n'ai pas assez de vitalité. Du coup il faudrait changer ces parties là aussi. Et il n'y a que... Il n'y a vraiment pas des bonnes armées en fait qui font ça. Qui font de la vitalité. Il n'y a que de la merde. Le sol ça ne sert à strictement à rien. Berserker. On se met full berserker. Subis des dégâts bloqués et parés ont une chance de modérer. Je vais générer une expérience spirituelle. Un genre de dégâts resteraient une partie de renouvellement de la relique. Mais j'avoue que c'est intéressant. Je n'ai pas les gants. Je suis en train de réfléchir à un truc mais je ne pense pas que je vais le faire. Genre berserker. Ça nous ferait pas mal de vitalité en plus. Mouais. Il y a un truc à faire. Oui, j'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin et je sais ce pourquoi le Galahorn a été conçu. Si un dieu souffle de dents, il résonne à travers tous les royaumes et harmonise l'espace qui les sépare. Le sonnet à côté du Temple de Tyr reviendrait à ouvrir toutes les tours des royaumes d'un seul coup. C'est d'une grande vulnérabilité. Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement détruit ? Certains artefacts ne peuvent être détruits. Bien. Nous devrions en informer Freya. Mouais, 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 mouais. Il y a peut-être un truc à jouer. Avec l'équipement du berserker. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Ah oui, c'est vrai. Oh, parfait, tu es là. Et juste à l'heure. Parle. L'arbre a, comment dire, trop poussé. Et ? Et s'il venait à trop pousser, les branches deviendraient trop lourdes et tomberaient. Ce qui n'est pas idéal quand on sait qu'elles portent les royaumes. Je ne suis pas jardinier. Tu m'en vois surpris. Non, je ne te demande pas à délaguer cet arbre. Mais j'aimerais que tu retrouves les cerfs des quatre saisons. Ils broutent normalement les branches de l'arbre et l'entretiennent ainsi. Malheureusement, Amère a jugé qu'il serait amusant de se jouer d'arrogant pour qu'il les libère. Si tu croises les cerfs lors de tes voyages, ton aide pour les ramener serait grandement appréciée. J'enverrai bien l'un de mes écureuils spectraux, mais ils grignotent tout le fourrage que je leur donne. Certainement parce que je leur donne le meilleur des neuf royaumes. Nous avons vu les cerfs. Parfait. Alors il te faut du fourrage. Quand tu trouveras un cerf, le fourrage devrait le calmer. Ensuite, un de mes spectres le guidera jusqu'ici. Et ne mange pas ce fourrage, d'accord ? Sans façon. Amère m'a demandé si j'étais trop poule mouillée pour les libérer. Seulement, comme tu peux le voir, je n'ai absolument rien d'une poule. Alors je n'ai pas eu le choix. Oui, bien sûr, tu n'avais pas le choix. En temps normal, cette plaisanterie aurait été sans conséquence. Mais Fimblevator a empêché les cerfs de revenir. Et voilà maintenant longtemps qu'ils gambadent, on ne sait où. Je ne regrette rien. Alors, as-tu trouvé des Lindworms ? Voilà ce que j'ai trouvé. Wow ! Oh, ce qu'ils sont agités. Tous les petits sont maintenant confortablement installés dans leur nouveau foyer. Tu as toute ma gratitude. Eh bien, il était temps. Tu voulais les petits du dragon. Pourquoi ? Pour soulager la peine que m'inflige la solitude, bien sûr. Oh, c'était étonnamment sincère de ta part. Excusez ma franchise, mais Anxieux semble avoir tiré quelques enseignements de vous avoir fréquenté. Quelque chose comme ne pas se soucier de la perception des autres. Pour cela, je vous permets d'entrevoir ma faiblesse. Avoir besoin des autres n'est pas une tare. Ça alors ! Je ne m'attendais pas à une telle intelligence émotionnelle venant de quelqu'un d'aussi... fort. Cela m'est égal. Oh, eh bien, ce fut un plaisir de discuter. Nous avons fait connaissance avec une autre de tes émotions spectrales. Trop agité pour se présenter, toutefois. Oh, ce devait être Anxieux. Oh non ! Pourquoi parlez-vous de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, si tu avais entendu ce qu'il disait de toi ! C'était violent ! Comment ? Oh non, non ! Nous n'avons rien dit de tel. Tu devrais avoir honte, ta mère. C'est vrai ? Oui, Anxieux. Mes paroles ne dissimulaient nulle blâme. Je ne faisais que te présenter à nos aventureux amis ici présents. Ah ! Des gens ! Et voilà, Anxieux. À bientôt, chers amis. Ok. On fait les serres ? On peut faire les serres. Oh, il y a lui que je n'ai pas fait. Ah, oui. Ah ! J'ai complètement oublié celui-là. Non. Elle faille. Non. Van Eyme. Putain. Un jour, j'apprendrai les noms. Alors, on insère là, serre là. Qu'est-ce que c'est relou. Encore eux qui sont proches des portes. Ça va. Ok, on va aller là. On a eu que de l'expérience. Pour faire les petits dragons. Merde, c'était celui-là. Bon, bon. C'est un peu triste. On a plein de choses à découvrir dans le cratère. Il reste encore à faire. Des guerriers séissres hantent le cratère. Offrons-leur le repos. Ça me va. Des guerriers séissres ? Je pensais qu'on les avait tous fait. Mais ouais. Avec les bijoux, là. Si on se met full berserker. Je crois qu'on a la vitalité et les runes. Non. Et le renouveau. Et les runes aussi. Donc, on peut avoir la tempête de Bifrost. On peut avoir le régène. Serre de l'hiver. Il semble affamé. Allez, dépêche-toi. Reviens avec moi. Je m'en cogne que tu aies faim ou non. C'est énorme. C'est ça. On a de quoi manger à la maison. Allez. Je dois l'avouer, aider les serres à rentrer est un changement bien agréable. L'espace d'un instant, j'ai craint que nous ayons à aller tout ça. Oui. Tu prévoyais de le tuer s'il nous attaquait, n'est-ce pas ? Oui. Alors, prochain. Comment on y va ? Celui-là. Il faut y aller à pied. Après avoir un gros régène, ça sert à quoi, honnêtement ? Enfin, un gros régène, c'est même pas un gros régène. Genre, dans un combat, est-ce que ça va nous sauver la vie ? Non. Parce que les baffes qu'on se prend, elles sont trop importantes. Donc, ça va pas nous sauver la vie. Seulement bien si on se balade. Et encore. Merde, attends. Qu'est-ce que tu m'as fait faire ? Ah, sans deck. Je peux passer par là, moi. Ah oui, mais c'est le cerf... Où il y a les cristaux, là, à jeter dans l'eau. Après, j'avoue, avoir énormément de vitalité, ça nous permet d'avoir de la vie en plus et de la rage. Mais bon, pas énorme non plus. Le printemps, la renaissance, le renouveau. Oh, le parfum de ces fleurs m'avait manqué. Désolé, petit. Allez, dépêche-toi de revenir. On a fait la moitié du chemin, mon gros. Je ne t'apprécie pas. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Et de deux, c'est la moitié. C'est ce qu'on me dit tout le temps. C'est énorme. Alors. Oh, yes. Ça y est. Oh, mon dieu, quoi. 70 000. Ça y est, on a l'équipement entier. Ouais, on gagne de la vitalité. Bon, on peut faire ça, mais c'est pas vraiment bien. Mouais, mouais, mouais. Ah oui, prochain cerf. C'est quoi, ça ? Combat Brenna Banamore. Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? C'est nouveau, ça ? Brenna, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Wow. Un autre que le rond sur la gauche. Tiens-toi ! Derrière-toi, prends garde ! Mon dieu, là. Oh mon dieu. Des cordes sont en feu ! Fais attention ! Rien y a toi, mon frère ! Rien y a pas ! Lui, me déchinois ! P работает comme des choses. Il est rapide ! Rien y a fait manant. Hens. J'ai. Attention ! À gauche ! Allez, un peu de tempête. Ah merde ! Oh la pute ! Et merde, sûreté. Ok. Ça va les dégâts, non ? On sait pas d'où il venait le machin, mais bon. Bon, je l'aime bien, cette tempête de Bifrost, je l'aime bien. J'avoue que je la trouve cool. Bon, on sait pas d'où il venait, mais bon, on se l'est fait. Ah là, on passe. Là-bas. Il y a l'électricité que je fais pas assez. En plus, on a pas mal de renouveaux. Et euh... On a des... Des runes qui... Qu'ils reviennent rapidement en fait, c'est pour ça que j'aime bien celles qui sont rapides. Très très bien. Très très bien. Un... Un... Plus qu'un cercle ! Merci d'avoir souvenir, royaume, blablabla... J'aurais pu le faire moi-même. Et... avec beaucoup plus de style, mais... merci. Il voulait dire qu'il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une porte ou pas ? Ça va plus vite, je crois. Je suis surpris, mon frère. J'aurais cru qu'un cerf fuirait de terreur en te voyant. Vois-tu, ta présence n'est pas des plus apaisantes. Voilà. Ah, je suis content de notre équipement. Il y a beaucoup plus de choix que dans le premier. Il y a beaucoup plus de différences en fait. En fait. Encore une fois, le fait qu'ils aient rajouté une amulette là, avec différentes stats et des petites choses comme ça. Ça change beaucoup beaucoup de choses. Puis les armures, elles sont mieux gérées, je trouve. Avec le... Genre l'armure en elle-même, elle fait une chose. Puis après, il y a le bas et les gants qui font... Une chose, mais à deux. Genre il fait deux parties. Ouais, non, c'est vachement bien fait. Je crois pas que le premier était comme ça. Je me rappelle plus vraiment. Je me rappelle plus exactement le premier comment ça marchait. Eh, Mimir. Oui, petit ? Tu parles bizarrement. Non. Je ne vois pas. C'était le dernier. Félicitations. Tu as sauvé les neuf royaumes d'une mort par coups excessifs. Et mes fesses par la même occasion. Et... C'était la faute de la mère. Ce n'était pas notre but. T'inquiète, je prends quand même. Et voilà le travail. Quand nous aurons le temps, nous retournerons voir Ratatosk. Ça marche. Donc, on a fait tout ça. Bon, il y a un truc non découvert ici. Il y a une connaissance que je n'ai pas ici. Je vais être honnête, ça m'emmerde. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup de se faire chier en fait ? À la trouver. Enfin, en vidéo en tout cas. Ou je la trouve de mon côté. Je ne sais point. On va bien. Euh... ouais. On va aller voir le nain pour récupérer les objets perdus et voir si on peut pas améliorer quelque chose. Il y a beaucoup plus d'effets aussi dans le deuxième jeu, ça c'est vachement cool. Genre par exemple la tempête de Bifrost et tout ça, il y en avait très peu dans le premier en fait. C'était tous des augmentations de force, un régène, c'était très limité. Sérieux ? Ce n'est pas deux ans pas fait comme vous qui vont m'apprendre le romantisme. Non, plus il m'en retire, plus il est grandit. On en est toujours là. Cendre divine, c'est toujours... Je sais pas comment on en récupère, je m'en rappelle même plus comment on en récupère. Alors... Ah, voilà. Chasseur. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Non, c'est ça au max. On peut rien faire. Ça m'embête. On peut rien faire. Et pour le fiston ? Qu'est-ce que ce sera ? Ah ! Oui, il y a toujours cet endroit qu'on a pas fait. Comment on y va dans cette merde ? Ah, il y a un coffre et tout. Oui, 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 je me rappelle. Bah tiens, c'est Mimir, il parle des gens à tuer là, les... C'est eux ? Par le bateau ? Par la mer peut-être ? Ok, il faut absolument trouver... Comment y aller. Faut que ça soit la nuit. Là, on est déjà allé... Ah non, peut-être pas besoin de la nuit, on peut peut-être passer par là maintenant. Non, si, on va mettre la nuit. Je crois que c'est le dernier camp qui nous manque. C'est marrant parce qu'il y a un coffre, mais il est pas marqué. Allez, c'est parti. Merci. Il y a cette musique qui fait peur à chaque fois. Ça va, c'est la nuit. C'est pas... C'est pas les ténèbres non plus. On peut pas monter par là. Non. Il me manque quelque chose. Bon, pas par là. On va y arriver, on va trouver. Sûrement le dernier endroit qui nous manque en plus. C'est débile, quoi. Ils sont juste là. Comment on y va ? Wow. C'est quoi ce décalage de son ? C'est assez impressionnant. Ah, faut prendre cette corde. Ok, d'accord, d'accord. Je crois comprendre. Il faut continuer le long de la rivière en fait. On n'y est pas allé. On n'a pas continué en fait la dernière fois. Ok. 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 Oh. Ça va vite ! Prends le truc ! Voilà ! On y arrive, on y arrive ! Ça je crois. Bon déjà il y a ça c'est pour juste descendre, juste descendre, on y arrive, je suis content, ou pas, si, si 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 c'est bon c'est bon c'est bon, allez c'est parti Attention ! Oh la f*** ! Ah, mais on l'a cassé. Non, ça le régène. C'était le dernier 6, il me semble. Tant mieux, ils sont en paix maintenant. S'il y en a d'autres, nous serons prêts. Stupidité. Et voilà. Yay ! Du coup, on a fini. Et voilà. Bon, 96% parce que je crois qu'il nous manque un corbeau. Ah non, il y a ça, il y a non découvert là. Et je crois qu'il manque un corbeau là encore. Où on l'a ? Ah non, c'est en bas, c'est en bas, en bas, en bas. Là. Corbeau. Corbeau. Ici. Corbeau de bain. Et c'est tout. Ouais. Il manque juste un corbeau. Il faudra aller là, en fait, je crois. Marche méridionale. Pour refaire ça. Et arriver ici. Et c'est tout. C'est tout ce qui nous manque. Après, c'est du non-découvert, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je sais pas à ce que ça va être. Et voilà. On a fini. Sinon, Vanaheim. Putain, ça tue. Prends toi du beefrost. C'est super mal. Ah, ça tue. Poison. Explosion, poison, ça tue. Ah, elle est trop top, cette lance en finit, en fait. Vraiment top. Tiens, content de vous revoir, les touristes. T'as quelque chose pour nous, Brock ? On a rien du tout. Bon. On va s'arrêter là. Ah oui, compétent. Je voulais monter la lance, là, pour avoir ça, là. Là, on a 38 000 encore. Hop. Yeah. Successivement, ça va plus vite. C'est nickel. C'est trop trop bien. Siphonner un élément confère également un bonus de résistance à cet élément. Mais ça tue, ça. Putain, mais je l'avais même pas vu, quoi. C'est ouf. Ah oui, ça je voulais... Parce que j'ai pas d'enchaînement final. Terrible. J'aime bien les petits logos. Là, on voit que c'est une lance dans un crâne. Après, il y en a deux. Après, il y en a trois. On va garder un peu d'expérience au cas où si on a des nouvelles attaques à déverrouiller. Putain, ça tue. C'est terrible, là. Trop bien, cette lance. Et maintenant, on a une défense contre l'élément si on en siphonne. C'est... J'avais pas vu qu'il faisait cette tête. Ça tue. Non, ça tue. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je crois qu'on va devoir... Il faudrait que j'arrête. Alors, on a tout fait, comme j'ai dit. Nickel. Non découvert, on verra ça plus tard. Le corbeau, là, qui m'embête. Est-ce qu'on peut aller là ? On va voir. On va essayer de finir ça. On fait le corbeau et après, on s'arrête. Si ça met trop longtemps pour trouver le corbeau, je couperai la... Je couperai... J'éditerai. Ah, et après, le prochain épisode, on fera... On va continuer l'histoire. Il reste plus grand-chose à faire, en fait. Ah si, chez les nains, il y a la tombe. La pierre tombale à faire. Mais je crois que c'est au niveau... Enfin, je sais plus. Enfin, maintenant, on est au niveau aussi. On était 4, je crois, quand on était allé la première fois. Maintenant, on est 8. Je crois. Non ? Presque 8. Oula ! Vache. Il m'a tué, quoi. Une brèche de royaume ouverte par Garm. On va la fermer. Pas vrai ? Ok. Mais elles sont pas écrites, les brèches. Mais c'était ça, du coup, le truc non découvert. Mais c'est les brèches non découvert. Putain, je suis perdu. Ça m'étonnerait que ce soit les brèches. Ça doit pas être toujours des brèches. J'en sais rien. C'est pas épous, là. Qu'est-ce qu'il faut? Quand m'as le fait... ... ... L'effort ! L'effort ! L'effort ! L'effort ! L'effort ! L'effort ! Attention à droite ! L'effort ! Merde ! Oh la vache ! Mon cou est en train de geler ! Non ! Oh ça c'est débile ça ! Par contre quand on siphonne un élément ça ça tue ça ! Ça ça tue ! Putain je l'ai défoncé je me suis fait avoir comme un débile ! J'ai trop reculé je pensais que... Ça sert à rien de reculer quand ils font ça ! Une brèche de royaume ouverte par Garne ! On va la refermer ! Pas vrai ? Ouais 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 ! Je fais de la merde ! Je fais de la merde ! Vas ! Va ! On y est presque ! Bien joué, bien joué, gamin ! Putain, celle de glace ! Oh, il y a le coffre ! Putain, ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu ici, en fait ! On était passé par là, la toute première fois qu'on est venu, je crois. Ah, trouvé ! Ah, il n'y avait pas des plantes qui protégeaient ici ? Non, c'est rien ! Pas mal ! Bon bah, c'est bon ! 97% ! Non découvert. Dans le bois de Barry Est. Et après, non découvert, dans les dolines. Putain, mais on allait partout, quoi ! Tu veux me dire qu'il y a un endroit, il y a peut-être une brèche ? C'est fou, ça. C'est fou, ça. Euh, on va partir. Ça va où, ça ? Bah, c'était là, l'endroit qui était bloqué. Maintenant, on est la nuit. Par contre, on va peut-être... Ça va faire long, désolé, mais bon. On va peut-être aller au corbeau. On en avait parlé. Du coup, on se retrouve où, là ? On reconnaît cet endroit ? Oh putain, je pensais que je pouvais passer. Oh putain ! Ça sert à quelque chose de revenir ici, ou pas ? Désolé, on se balade. On se balade. On se balade. Cof ! Oh putain de merde ! C'est pas des trucs qu'on a vraiment besoin. Enfin, à la limite, ça nous fait des objets en plus pour les vendre au cas où. Bon. Prochain arrêt, une porte. On va voir les corbeaux. On va voir ce qu'on récupère de nouveau. On a presque fini. On a presque fini tous les corbeaux du jeu. C'est top. J'crois que j'ai perdu ma hache. Bon, il nous faut une porte. Sérieux ? T'as anticipé mon mouvement ? On arrive au camp. Tant mieux. Attends, merde. Comment on y va ? Par là. On va passer par le camp. C'est fermé parce que... C'était pour l'histoire, je crois bien. Là maintenant c'est rouvert, c'est cool. Il y a Muspelheim aussi qu'on peut faire. Il y a Muspelheim aussi qu'on peut faire. Quoi que... Si, si, si. On pourrait le faire. On a peut-être assez de niveau maintenant. On va faire ça. Allons voir les corbeaux. Ah, l'épreuve finale. On peut peut-être la faire. Tuer 100 personnes, c'est de l'endurance. Avec notre build là, on va avoir plein de cristaux par terre. Ça devrait se passer. La tempête de Bifrost devrait nous aider aussi. On récupère nos runes facilement. Ça devrait le faire. Tranquille. Alors. Si tu as les matières premières qu'il me faut, j'ai élargi mes compétences. Nos esprits sont tous. Allons le faire comme on se. Nous revêtons au monde. Je vais nous passer à notre France. Ouh ! 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 Mimir ! Comment trouver cette gardienne corbeau ? J'aimerais le savoir, mon frère, mais... Je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si elle est en vie. Hum. Nous la trouverons. C'est d'être un boss secret, j'imagine. La gardienne corbeau. Mais il faut tous les corbeaux. Sûrement. Alors, je vais voir ce qu'on a eu. Ah, c'est ça ! Puissante frappe qui fait pleuvoir des flammes sur les ennemis dans un vaste cercle infugeant un état de brûlure. Augmente les dégâts et l'état de brûlure infugé par chaque explosion d'éclat. Augmente le nombre d'explosions d'éclats, ce qui est élargit la zone d'effet. Ça, ça peut être intéressant, on va rendre. Celle-là, elle est vachement bien parce qu'elle est rapide et tout ça. Ça nous prend rien, mais bon. Elle n'est pas... ultra puissante non plus. Ah merde, 174 secondes. Fais chier. C'est 4, 3 et 2. Nous, on a 4, 4, 1. Je pense que ça peut être très puissant. Ça ferait comme la glace, un peu. J'en sais rien. Ce qui m'embête, c'est que c'est super lent à revenir. Qu'est-ce qu'on a à 174 secondes ? On a ça. C'est pas intéressant. Et c'est tout. Allez. On teste. Là, se fait beaucoup de chivre. Là, se fait beaucoup d'étourdissement. Là, se fait beaucoup de brûlure. Et là, se fait des dégâts. Là, c'est des dégâts. Dégâts. Pas rien du tout. On va s'arrêter là ? Je vais voir un peu. Ça dure pas longtemps. Je sens que ça va être de la merde. C'est juste parce qu'en fait, c'est une beaucoup plus grande zone. Mais je sens que niveau des dégâts, ça va être de la merde. Bon bref. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, je sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'histoire principale. Ah ! Avant de partir. Allez. On va à la maison de signerie. On va parler à l'écureuil. J'ai peur que ça soit de la merde, la rune. Un peu peur. On verra. Je crois qu'on a beaucoup d'argent. On peut prendre des pierres de Berserker tout le temps, je crois. Alors, c'est quoi notre récompense ? Tadam, pom pom, c'est le défilé des demeurés. Waouh. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Ravi de constater que les carillons fonctionnent. Qu'est-ce qu'il est rapide. Tes serres sont revenus. Un pas de plus vers la perfection. C'est formidable. La menace horticole ne pèse plus sur les neuf royaumes. Je ne te remercierai jamais assez. Mais, je peux te donner ceci. Arrogant pense qu'il va échapper à son châtiment parce que son erreur a été réparée. Il se trompe, bien évidemment. Il va avoir de sérieux ennuis dès que j'aurai compris comment punir un être tellement narcissique qu'il est invulnérable à toute forme de pression émotionnelle. Y a-t-il autre chose ? Et as-tu toujours été un écureuil trop grand et immortel ou... ? Et beau, ne l'oublie pas. Non, j'étais autrefois un écureuil tout ce qu'il y a de plus normal. De la même taille que mes incarnations spectrales en fait. J'étais tout à fait banal. J'ai trouvé l'arbre à ce qui aurait pu être le crépuscule de ma vie. Victime malencontreuse d'un prédateur sauvage. Mais l'arbre avait d'autres plans pour la créature insignifiante que j'étais. Mais, trêve de bavardage. Je te laisse à tes occupations, mon bon Kratos. Merci. Et bien, bonne chance. Alors, fais-moi rêver. Ça va être compliqué de faire mieux. Chance faible d'activer tempête élémentaire à chaque interruption d'attaque signée par un double cercle. Ah non, c'est chiant. Bon, le bouquet est trempé dans les larmes de tristesse de New York. C'est pas intéressant. En plus, c'est une chance faible. Et il faut que le mec fasse le truc bleu, en fait. Ah, ou parade. Parade aussi, ça marche. Ouais, c'est pas pour nous, en fait. Ça peut être intéressant, les dégâts et tout ça. Ça peut être sympa, mais c'est pas pour nous. Non, nous, on va rester avec ça. La défense, elle est énorme. Et puis l'étourdissement, en fait, c'est vachement sympa pour nous. Ah, c'est vachement sympa. J'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs boucliers. Allez, maintenant, on se dit adieu. On continuera l'histoire principale la prochaine fois. Et ouais. Ah ! Maintenant que j'y pense. Euh... On a quand même une tombe qu'on pourrait faire. Ah... Star Valley. Non. Si, 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 si. On pourrait faire une tombe de Berserker. Là, on pourrait la faire. Voilà. Bon. Peut-être qu'on va faire ça. À la limite. À la prochaine fois. Et après, on fera l'histoire principale. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...